Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage en avant-première. Je vais vous donner les premiers messages que je reçois pour ce mois de mai. Est-ce que vous allez déménager ? Est-ce que vous allez rencontrer l'amour ? Est-ce que vous allez changer d'emploi ? Est-ce que vous allez retrouver un autre travail ? C'est toutes ces questions que vous pourriez vous poser. Je vais tâcher de vous aider à répondre à ces questions grâce à mes cartes de tarot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, cartomancienne et formatrice. Et ici sur ma chaîne, vous découvrez des vidéos pour apprendre le tarot, mais également des tarots horoscopes pour chaque signe astrologique et des vidéos intemporelles, des tirages intemporels sur différentes thématiques. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur la chaîne et à vous abonner si mon contenu vous plaît. Allez, on y va, je mélange mes cartes du Golden Universal Tarot. Si vous souhaitez les références des tarots que j'utilise, vous les avez en dessous de la vidéo. Et vous avez également, si ça vous intéresse, bien sûr le guide que j'ai réalisé de l'année 2024 où je donne mes prévisions. C'est totalement gratuit, il vous suffit de vous inscrire. Juste en dessous de la vidéo, vous avez un lien et vous le recevez dans votre boîte mail. Allez, on y va. Ah, une carte s'est retournée, vous l'avez vu. Le 3 de bâton. Qu'est-ce qu'on a là ? En plus du 3 de bâton, nous avons la reine de coupe. Nous avons, waouh, le 10 de denier. Très belle carte, vous pouvez le voir. C'est plutôt positif, le 2 de bâton. Donc, ce que je vois ici, c'est une capacité, pendant ce mois de mai, à vous projeter dans tout ce que vous faites, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, familial, au niveau amical. Moi, je sens vraiment du soutien. Voilà, il y a beaucoup de soutien de la part de votre famille, de vos amis, de vos proches, de vos collègues également, pendant ce mois de mai. Pour moi, je parle de soutien parce qu'on a le 10 de denier. Le 10 de denier parle vraiment de soutien, d'amour, d'amitié, de partage, d'abondance également, abondance émotionnelle, mais aussi financière. Donc, vos finances vont bien se porter pendant ce mois de mai. C'est ce que je ressens. Ensuite, on a une opportunité, voire même plusieurs, de soit de vous agrandir si vous avez une activité entrepreneuriale, soit en fait vous projeter dans un nouveau projet, dans un nouveau univers professionnel. Pourquoi pas envisager une carrière professionnelle ? Il y a une opportunité pour cela qui va vous permettre d'être beaucoup plus récompensé et de voir aussi votre rémunération s'élever, parce que je sens ici que tout est lié. J'ai vraiment la sensation que votre travail, c'est aussi ce quelque chose en fait qui, comment vous dire, qui participe à votre évolution en général, à votre évolution spirituelle. Les deux sont liés. Vous ne pouvez pas faire un travail purement alimentaire, ce n'est pas possible. Vous pouvez le faire pendant un temps, mais vous risquez de déprimer ou carrément de faire un burn-out, si ça dure trop longtemps. Donc, ce que je vois ici, c'est vraiment une opportunité. Pour moi, on le voit ici avec la Reine de Coupe. Une opportunité de pouvoir vous projeter, de pouvoir voir plus loin, de pouvoir prendre votre envol, de voir de nouveaux horizons professionnels ou dans tout autre domaine. Donc, n'hésitez pas à faire une pause, parce que je vois avec le 3 de bâton, une pause nécessaire pour voir toutes les options, toutes les opportunités. Et aussi prendre le temps pour réfléchir, analyser et passer à l'action. Surtout, ne procrastinez pas. Mais je vois avec la Reine de Coupe de l'aide. Il y a de l'aide qui vient à vous. Donc, ne refusez pas cette aide. Et n'hésitez pas à la demander, justement. Et puis, avec le 2 de bâton, il y a un nouvel horizon pour vous. Vraiment, un nouvel horizon qui va vous apporter beaucoup d'abondance, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur ici. Donc, ça peut être une opportunité sentimentale, amoureuse, si vous êtes célibataire. Pourquoi pas une nouvelle rencontre ? Mais ça peut parler d'une opportunité professionnelle, financière et même spirituelle. Alors, on va passer au tarot classique. Qu'est-ce que nous dit le tarot classique ? Ok, on a le but de coupe. Donc, on voit bien, en fait, un nouvel horizon qui se profile pour vous. Nous avons le 8 de bâton. Ça va énormément bouger pour vous. Bon, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et nous avons ici le 4 de pentacle. Et nous avons, waouh, le 6 de bâton qui parle vraiment de célébration, de récompense. Ce que je vois ici, c'est que vous allez pouvoir, en fait, davantage ouvrir votre cœur. Vous allez davantage vous ouvrir à ces nouvelles opportunités, dont une très importante pour vous pendant ce mois de mai. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est vrai que vous aviez l'habitude, avec le 4 de pentacle, de vous protéger. Parce que c'est vrai que vous êtes sur la réserve. Surtout sur des questions financières. Faites vraiment attention. C'est une bonne chose, attention. Mais c'est juste que parfois, en fait, vous vous auto-sabotez. En étant, comme ça, dans une forme de protectionnisme. Et c'est pas bon pour tous vos projets. Et vous vous en rendez compte. Après, ça peut parler d'un personnage autour de vous qui est vraiment sur la réserve. Avec qui ça va être difficile de converser, difficile de négocier. Ça peut parler d'une négociation, pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est un succès qui se profile. Regardez avec le 6 de bâton, c'est un succès. Ça va bouger. Ça va aller vite pendant ce début de mois. Même pendant ce mois de mai, ça va aller vite quand même. Ça va être assez rapide. Les choses vont bouger. Donc attention à ne pas procrastiner à cause de cela. Ou justement à ne pas prendre de décisions tropatives. Moi, je vois vraiment qu'il y a des changements qui vont s'opérer pendant ce mois de mai. Vous allez passer à autre chose. C'est ce que je vois. Vous allez tourner la page d'une situation passée. et en ouvrir une nouvelle pendant ce mois de mai. Donc là, il y a vraiment ici une nouvelle opportunité pour vous d'accéder à ce succès. Il y a une récompense. Vous allez vous affirmer. Et puis je sens aussi que vous allez recevoir de la reconnaissance de la part de personnes qui soit travaillées avec vous ou de personnes en fait au-dessus de vous ou simplement de la société. Donc il y a vraiment une reconnaissance presque publique pour certains d'entre vous. Bon, c'est vraiment une très très bonne nouvelle qui arrive pour la plupart d'entre vous. Alors que nous dit les anges ici pour vous pour ce mois de mai ? Allez, on passe au tarot des anges. C'est vraiment une très bonne chose. on a le 3 de terre très belle carte on a une carte de la vraiment de la reconnaissance justement je parlais de reconnaissance les anges confiant bien cette reconnaissance la reine d'eau et nous avons le 7 de feu qui parle vraiment ici de votre détermination et surtout de ne pas renoncer et de croire en vos projets et en vous même parce que ça va fonctionner il y a un changement, il y a un nouvel horizon pour vous, il y a un nouveau projet, une belle opportunité de rencontrer l'amour ou le bonheur quel que soit le domaine de vie, ce que veulent vous dire les anges les anges veulent vous dire en fait qu'il y a bien une reconnaissance que vous allez être récompensé surtout négocier faites preuve d'esprit d'équipe et de cohésion avec tout ça, ça va fonctionner avec tout ça vous allez pouvoir passer à un nouveau stade de vos projets de votre vie donc vraiment faites-vous confiance ayez la foi croyez en vous croyez en votre pouvoir de décision parce que vous allez décider le mieux pour vous et puis surtout voilà campez sur vos positions soyez toujours en cohésion avec vos valeurs et ça va fonctionner parce qu'on voit bien une célébration on voit bien un succès on voit bien en fait que vous allez faire les bons choix prendre les bonnes décisions et que vous allez atteindre ce succès que vous souhaitez et qui va arriver donc oui là il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent il y a vraiment en fait cette reconnaissance qui est quand même assez importante je trouve pendant ce mois de mai je vais vous lire les messages des trois cartes trois de terre regardez celle qui parle de la reconnaissance le pouvoir de la créativité reconnaissance est un travail de très haute qualité faites preuve d'esprit d'équipe voilà le travail en cohésion en équipe va payer pendant ce mois de mai cette reconnaissance vous allez y goûter en tout cas commencer à l'embarrasser si je peux dire ça comme ça l'accueillir dans votre vie pendant ce mois de mai la reine d'eau de une carte très émotionnelle ici vos relations atteignent un nouveau stade si vous avez votre intuition prenez soin d'autrui et de vous même donc il va falloir être patient il va falloir attention à ne pas être submergé par toutes ces émotions à ne pas aller trop vite à ne pas procrastiner à cause justement du fait que ça va trop vite ou au contraire à prendre des décisions trop hâtives sans réfléchir ou sur un coup de tête fiez-vous à votre intuition posez-vous prenez le temps et fiez-vous à votre intuition et prenez le temps aussi d'analyser d'analyser toutes les options d'analyser ce qui se passe et le set de feu parle vraiment de croire en vous voilà les anges je vous encourage à toujours croire en vous parce que vous avez les capacités le potentiel pour réussir pardon n'en doutez pas défendez vos croyances et vos décisions campez sur vos positions choisissez vos batailles avec soin tout est dit sur ce message ça résume tout ce que je vous ai dit de défendre vos croyances vos valeurs de décider vous ferez le bon le bon choix vous allez prendre les bonnes décisions pour vous de toute façon et puis allez-y malgré tout malgré les défis les obstacles malgré les les dires de certaines personnes autour de vous vous avez cette clarté et cet objectif en tête donc allez-y c'est ce que vous encourage de faire ici les anges pour ce mois de mai je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous retrouve très très vite prenez bien soin de vous ciao 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 ciao